Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup, j'ai lu tous ses livres, je suis hyper méga fan, il s'agit de Lujie Norek. J'ai eu l'occasion de le rencontrer deux fois, une fois au Quai du Polar et également à Saint-Mort-en-Poche, il est vraiment hyper gentil, il parle super bien avec ses lecteurs, très très abordable, voilà. Donc qu'il est compliment à faire. Je vais vous parler un petit peu de lui, c'est un ancien lieutenant de police qui était en banlieue parisienne, et il devient donc écrivain en 2013 lorsqu'il sort son premier livre, Code 93, je vais vous en reparler après. Code 93 a été pris du public de Saint-Mort-en-Poche, ensuite il a sorti Territoire et Surtention, donc Surtention a été pris d'électrice L, pris du Polar Européen 2016 du Point, il a été finaliste du prix de BFMTV, du prix des Maisons de la Presse, du prix Landerneau et du prix de Cognac. Voilà, rien que ça, pour vous dire comme quoi c'est du lourd. Donc je vais vous parler de son tout premier livre qui est Code 93, allez on dit au revoir à Olivier, hop, voilà. Code 93, donc tout commence avec un cadavre émasculé qui va se réveiller sur la table d'autopsie. Déjà, dès le début, on est glauque quoi, on dit ok, moi j'avais jamais lu ça personnellement dans un livre. Et il y a un portable qui va se mettre à sonner dans le corps d'un cadavre qui a des brûlures vraiment inexplicables. Voilà, donc malgré les 15 ans de carrière, le Capitaine Coste, vous le verrez, on le retrouvera vraiment au fil de toutes ces histoires, se prépare vraiment au pire. Il y a des lettres anonymes qui vont dessiner une première piste, celle d'un mystérieux justement Code 93. Quel est ce Code 93 ? Eh bien vous le saurez en lisant ce livre. Donc j'ai un très bon souvenir, je l'ai lu en 2015 il me semble, et je me souviens avoir dit, ce ne sera pas le dernier que je lirai de cet auteur, il est vraiment top, il se lit tout seul. C'est des livres, voilà, là moi je l'ai enfin à ma poche, mais moi personnellement, les polars comme ça. Alors est-ce que c'est parce que c'est un ancien lieutenant de police ou quoi, je ne sais pas, mais toujours est-il que ces histoires sont très cohérentes et on est pris dans l'enquête, on a toutes les pièces du puzzle qui s'embriquent les unes dans les autres et du coup on a vite envie de connaître l'issue de l'histoire. Ensuite j'ai eu le plaisir de retrouver Olivier Norek avec Territoire. Donc celui-ci, c'est mon préféré des trois aventures du capitaine Coste, c'est vraiment celui que j'ai surkiffé, que j'ai adoré. Ça se passe à Maltény dans le 93, il y a beaucoup de règlements de comptes dans ce coin de banlieue parisienne, mais il y a un nouveau prédateur qui débarque et qui va tuer vraiment les trois plus gros caïds du territoire. Donc le capitaine Coste et son équipe se disent forcément qu'ils vont devoir agir vite avant qu'ils s'aiment vraiment le chaos partout. Sauf qu'ils sont dans une ville qui est laissée à l'abandon et puis enfin, ils vont vite se rendre compte qu'il faut se méfier de tout le monde. Autant du petit retraité que du jeune gamin de 12 ans qui en fait est un criminel en puissance. Enfin bref. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire, je peux juste vous le recommander à 10 000%. Il y a juste un passage avec un chat où, voilà, je me souviens que quand j'ai lu ce passage-là, j'étais en train de me manger des petits gâteaux là, cocotte au chocolat. Depuis que j'ai lu ce passage-là, je n'ai plus jamais acheté de gâteau cocotte au chocolat. Mon régime vous dit merci monsieur Norek. Voilà, et ensuite, j'ai terminé la trilogie de ce fameux Capitaine Coste avec Surtension, où il va s'afficher tout de suite. Voilà, donc là il y a un marché qui est proposé à une soeur pour sortir son frère de prison, une prison vraiment de haute sécurité. Ensuite, on va voir de quoi un père est capable pour sauver sa famille de 4 prédateurs qui ont fait rupture dans sa maison. Et comment 5 criminels, donc un pédophile, un assassin, un ancien légionnaire serbe, un kidnappeur et un braqueur, se retrouvent-ils dans une même histoire ? Et alors là, ce qui est très particulier, c'est que Coste va foncer tête baissée dans cette affaire, quitte à mettre toutes les personnes qu'il apprécie vraiment beaucoup en danger. Voilà, donc pareil, les 3 sont des pages-terneurs, de toute façon, vous pouvez les lire les yeux fermés. D'ailleurs, je vous avais parlé de Territoires et de Surtension dans mes coups de cœur. Oui, Territoires et Surtension dans mes coups de cœur de ce début d'année 2016. Donc, vous pouvez foncer. Alors, c'est mieux de les lire dans l'ordre que je vous ai donné, puisqu'on voit vraiment l'évolution du Capitaine Coste au fil des histoires. Et j'ai cru comprendre qu'on allait peut-être retrouver le fameux Capitaine Coste, puisque Olivier Norek a mis sur son Facebook, en fait, j'ai cru comprendre qu'il y avait une femme qui avait été tellement fan de ses livres qui avait appelé son bébé Victor, justement, pour faire un clin d'œil à Victor Coste. Donc, moi, je suis contente, on va retrouver Coste, apparemment, donc je suis vraiment heureuse. J'avais eu l'occasion également de lire Verdict, une petite nouvelle qui était offerte quand je m'étais rendue au Clé du Polar. Oui, c'est ça. Mais du coup, je ne vais pas vous en parler parce que vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez pas le trouver. C'est une édition limitée et je l'aime ! Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que je vous ai vraiment donné envie de découvrir Olivier Norek, parce qu'il faut vraiment le coup d'être découvert. Il est génial, hyper gentil, il a vraiment un talent fou et tout ce qu'il écrit est vraiment ultra cohérent. Enfin, voilà, on ne se pose pas des questions en se disant « mais ça semble improbable » ou… Voilà, tout est logique. Eh bien, comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit pouce vers le haut pour dire que vous avez aimé et puis à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous envie. Je pense que je ferai une autre vidéo comme ça avec d'autres auteurs dont j'ai lu tous les livres, mais je le fais uniquement quand j'ai lu tous les livres de façon à faire une bibliographie complète. Eh bien, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501